En Haute-Savoie sur un sentier d'interprétation féérique, avec votre livret et votre loupe, partez à la pêche aux indices, on chausse les raquettes, c'est parti ! Bonjour, bienvenue à Haberpoche, en Valais-Verte, nous sommes à 20 km de Tournon-les-Bains, en Haute-Savoie, et je vais vous faire découvrir le sentier d'interprétation féérique du Plateau des Moises. Une légende raconte que des faits ont légué aux hommes des cadeaux en échange de leurs bonnes actions, mais les hommes n'ont pas compris la portée de ces cadeaux et ils les ont laissés se perdre dans la nature. L'objectif de ces sentiers consacrés à l'eau, la forêt, l'agriculture et les loisirs est de retrouver ces cadeaux. Pour vous y aider, vous pouvez utiliser un livret et son filtre rouge. Il y a une réponse ! Alors, qui c'est qui a enlevé ? Qui c'est qui les a enlevés, les piques ? Hein ? C'est l'écureuil ! Ah, l'écureuil ! Voilà, c'est l'écureuil ! Il voulait manger ! Mon Dieu, je l'ai vu, l'écureuil, il est là ! Et là, il y a l'explication ! Parce que c'est l'écureuil qui épluche les cônes pour manger. Et aussi la souris ! Ce sentier a été essentiellement créé à l'intention des familles et des enfants. Et les premiers échos que nous avons sont très, très positifs. Et lorsque nous nous prenons sur le plateau, il nous arrive de rencontrer des familles qui nous interpellent en disant que c'est très bien, qu'ils sont très contents. Donc, pour le moment, c'est quelque chose qui est très encourageant. Tu vois, on voit plein de petits trous qui ont été faits par les insectes. Et lui, le pique, il est capable. Quand il tape, quand il tape, il entend que l'arbre est malade. Et il creuse et il va manger les insectes qui sont dans le bois. Et après, ils sont revivants, les arbres. Alors, quelle est la différence entre un sentier d'interprétation et un sentier classique ? Écoutez, pour faire simple, prenons l'exemple d'un sentier botanique classique. Sur un sentier botanique, il y aura la description de la plante, éventuellement ses usages culinaires. Sur un sentier d'interprétation, il n'y aura pas tout cela. Il y aura des questions. On va inciter les gens à toucher la fleur, à la sentir et à comprendre l'essence. En fait, un sentier d'interprétation pose des questions plus qu'il ne donne de réponse. Et chacun repart avec ses propres réponses. C'est ça qui nous paraît important. C'était tout simplement magique. Magique parce qu'il y avait des paysages magnifiques. C'est vraiment un parcours adapté à tout le monde. Nous, moi, il n'y a eu aucun problème. Même Thomas qui a 4 ans, il n'est pas fatigué. Il a tenu tout le long. Il a adoré. Il a fait le foufou dans la neige. Il a fait le foufou dans la neige. Il a fait le foufou dans la neige.